bonjour chers internautes d'afrique ili tv votre chaîne web d'opinion où vous avez la parole aujourd'hui nous recevons le docteur pierre impélé épidémiologiste qui va nous parler de du kovid 19 la progression en afrique donc l'afrique sous vigilance bonjour docteur impélé comment allez vous on vous a déjà reçu sur le plateau d'ailleurs oui c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve bonjour bonjour à vous alors on va aller on a une on a à peu près 20 minutes pour pour que vous puissiez nous dire un peu sur l'afrique comment ça se fait puisque vous savez que sur l'europe il ya déjà un dispositif mis en place pour les vaccinations et autres on va un peu savoir j'aimerais savoir au jour d'aujourd'hui quels sont les pays les plus touchés ou du moins vous observez une progression sur la covide 19 en progression bon à tout cas commençons par faire un peu comme un état de lieu combien de cas en afrique depuis le début de la pandémie tout en tout en sachant que les premiers cas a été notifié le le 28 février 2020 en égypte et le 28 février 2020 en égypte et puis le 1er mars je crois au nigéria donc cela fait un peu plus que un an on est à peu près peut-être autour de 15 15 16 mois de pandémie en afrique et depuis le début de la pandémie l'afrique a donc notifié 6 millions 673 mille disons un peu moins de 7 millions de cas de covide 19 et il est important également de souligner qu'il y à peu près un tout petit peu moins de 170 mille décès dû à la covide en afrique ça c'est pour la totalité du continent il faut également souligner que cette pandémie cette épidémie en afrique est inégalement répartie que tous les pays ne sont pas atteints au même niveau et même dans les pays il ya une répartition inégale entre le milieu rural et les grandes villes notamment les capitales qui sont elles ouvertes à à l'international et donc il ya des différences importantes et je j'insiste toujours à dire c'est bien de parler de pandémie ou de pandémie ou d'épidémie en afrique mais il est important de préciser que l'afrique c'est 55 pays et donc chaque pays un profil un prix un profil épidémiologique qui est différent des autres donc parfois il faut prendre pays par pays mais bien sûr on peut aussi faire une analyse globale au niveau continental mais je voudrais la souligner ensuite je vous laisse poser vos questions que quatre pays en afrique ont presque 50% des cas quand j'ai dit 6 millions 6 millions 700 mille cas nous avons quatre pays qui ont plus que trois millions et demi de cas il s'agit de l'afrique du sud qui est le pays le plus touché deux millions et demi de cas le maroc 600 mille autour de 600 mille cas l'éthiopie l'éthiopie 280 mille cas et l'égypte 284 mille cas j'arrondis un peu les chiffres donc voilà pour comprendre la pandémie en afrique il faut savoir que les chiffres globaux sont importants mais la réalité des pays est aussi très très importante à regarder pour une meilleure observation de la pandémie en afrique alors docteur vous parliez de justement des inégalités en termes de répartition quels sont peut-on dire qu'il ya un environnement plus propice par exemple sur le rural ou sur la capitale est ce qu'on a pu observer cela je crois que les plus les plus ceci est vrai un peu partout dans le monde les capital parce que effectivement c'est c'est ouvert aux échanges internationaux surtout depuis les débuts c'est c'est aussi là qu'il ya une plus grande promiscuité qu'il ya plus de populations et donc plus de possibilités de transmission mais qu'aussi c'est là que vivent ceux qui en majorité en afrique comme on l'a dit c'est un facteur qui fait échapper l'afrique d'une pandémie massive c'est le mode de vie en plein air en milieu rural les gens vivent plutôt en plein air que dans les villes où les gens sont plutôt dans des maisons et surtout avec la classe la classe moyenne supérieure ou ceux qui ont plus de moyens qui vivent à l'intérieur dans des maisons climatisées que nous savons aujourd'hui que la transmission est beaucoup plus importante dans un milieu clos où l'air ne circule pas assez et en plus climatisé ou donc les gens sont beaucoup plus vulnérables donc voilà la situation alors on parlait on parle actuellement vous savez un du variant delta et puis on se rend compte qu'il ya trois variants qui pénètrent actuellement en afrique est ce que vous pouvez nous dire un peu plus de ces variants et quels ont été leurs mutations pour venir jusqu'en afrique disons que les premiers variants ont été observés en janvier séquencé en janvier 2021 donc le variant delta qui vient de l'inde et le dernier et le dernier donc commençons peut-être par le commencement comme dans le monde le premier variant qui avait été identifié qui a pris le dessus et je vous dirais un tout petit peu plus là sur sur ce facteur là c'est le variant alpha qui est lui d'origine britannique et qui a effectivement touché l'afrique et en afrique disons que plus d'une trentaine de pays ont 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 fait face à ce variant font face à ce variant britannique et il s'agit surtout des pays d'afrique du nord et un tout petit peu d'afrique d'afrique centrale il y à le deuxième variant qui est le variant beta celui qui a été identifié en afrique en afrique du sud donc je dirais dans le continent africain et donc ce variant qui touche un peu plus de 27 pays aujourd'hui notamment en afrique austral et je dirais un peu autochtone en afrique c'est à dire à notifier identifié en afrique il faut donc noter un troisième variant qui lui a été non identifié au nigérien mais qui n'est pas totalement prouvé qui est le variant état donc nigérien et qui concerne dans la majorité des cas des pays en afrique en afrique occidentale et puis le dernier celui qui 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 a fait sa pénétration très une pénétration très récente en afrique qui viennent de l'un qui a touché l'europe les états unis c'est le variant indien dit delta et qui concerne déjà plus d'une quinzaine de pays en afrique et notamment en afrique orientale donc nous avons en afrique quatre variants qui circulent par rapport à bien sûr il ya la 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 souche initiale la souche on dit sauvage entre guillemets qui qui avait été à l'origine de à l'origine de la pandémie notifiée en en chine à la fin dernier trimestre de l'année 2019 donc voilà il ya quatre variants qui circulent en afrique et probablement que le variant delta qui a une plus grande transmissibilité va peut-être prendre le dessus comme il est en train de le voir en europe ou en amérique alors y a-t-il une sensibilisation sur les populations africaines sur justement la vaccination par exemple que ça soit les gouvernements la société civile est ce que vous avez constaté ça est ce que l'om s prend en charge également la cette sensibilisation alors peut-être avant de répondre à votre question je voudrais préciser à puisqu'on a parlé des variantes de dire aussi que vous savez les virus mûts tous les virus mûts c'est à dire avec le temps avec la circulation dans des populations d'un individu à un autre surtout quand ce virus circule de manière abondante le virus mûte et donc entraîne des variants ce nous parlons de variant donc vous savez que alors là c'est vraiment la vie la vie normale d'un virus parce qu'il est appelé à se modifier et il arrive que lors de sa multiplication il y a des petites erreurs on perd une petite partie du code génétique où il ya une partie qui s'ajoute et qui donc définit soit le virus est plus transmissible soit il est plus sévère en termes de maladie et donc il faut savoir que les variants nous en aurons on est au val aux variantes delta il y en aura d'autres et il ya déjà quelques-uns qui sont déjà identifiés et donc ce qui c'est les variants ce sont les variants qui prennent le dessus sur d'autres qui sont essentiellement surveillés notamment par l'organisation mondiale de la santé parce que c'est cela qui vont se se diffuser de manière plus rapide et poser alors beaucoup plus de problèmes alors on a peu de temps je vais essayer excusez moi je vais peut-être vous interrompre la vaccination est-ce que à chaque nom non est-ce que à chaque variant sans vaccin est-ce que à chaque variant y aurait son vaccin non non pas chaque variant mais aujourd'hui on sait que les vaccins qui les principaux vaccins qui existent sont efficaces le phaser le sont efficaces vis-à-vis du delta et bien mais aussi ça veut dire simplement que les les producteurs de vaccins vont pouvoir s'adapter c'est comme pour la grippe saisonnière chaque année on a un petit changement dans la dans la fabrication du vaccin pour qu'ils soient actifs en fonction des changements qui ont chaque année faudra se revacciner c'est ça probablement 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 je pense que nous saurons nous aurons affaire à une vaccination annuelle ou deux fois par an et bien sûr en fonction des variants qui apparaissent et les laboratoires vont vont s'adapter pour donner la réponse vaccinale adaptée aux variants alors comment sensibilise actuellement les populations africaines je crois que tous les tous les pays se sont engagés à à vacciner parce que c'est important et je dis qu'il est important de vacciner et il faut se vacciner ça c'est vraiment très important à l'étape actuelle même si nous n'avons pas au nu de pandémie massive il faudrait en cette manière de prévention amener des campagnes pour expliquer 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 pour que les populations puissent se faire vacciner et aussi s'assurer que les pays ont suffisamment une quantité suffisante de vaccins pour pouvoir si la demande augmente d'être à même de pouvoir offrir le vaccin à la population mais on sent très bien que quelque chose est en train de bouger que par exemple en avril de cette année il y avait sur 11 pays que nous avons surveillé il y avait à peu près moins un peu moins de 15 millions de doses et avril 2021 11 pays un peu moins de 15 millions de doses au mois de juin 2001 de cette même année 40 pays en afrique à peu près 40 millions de doses aujourd'hui au mois de juillet c'est à dire si on je fais le compte d'hier sur les éléments qui me permettent de suivre la pandémie nous avons 47 pays et autour de 70 millions de doses donc on voit très bien que les africains peut-être c'est lent mais les africains se vaccinent et je pense que les pays doivent renforcer leur campagne pour faire en sorte que les populations notamment les populations les plus vulnérables c'est à dire les personnes âgées des personnes avec comorbidité diabète hypertension mais aussi les professionnels de la santé c'est important donc il s'agit d'avoir une stratégie les amenants se vacciner sans s'engager dans des des campagnes d'obligation de stigmatisation ni de peur ni voilà justement lorsque vous dites ça on a vu que les gouvernements ou qui étaient au front puisque actuellement il ya eu un circulaire je sais pas c'est du 30 juillet récemment de par exemple je donne un exemple au congo brazzaville où le premier ministre colinia macosso donc intime un peu tous les agents tous les fonctionnaires et autres à se vacciner si ce n'est à montrer un test pcr dites moi le se vacciner permet-il de lutter contre le virus alors aujourd'hui il ya un peu plus de trois milliards de personnes qui sont vaccinées dans le monde donc c'est important et il est donc important de dire que la vaccination est vraiment une arme efficace contre la pandémie mais il faut également noter que la vaccination aujourd'hui c'est c'est un élément qui permet d'éviter des formes graves des formes graves de la covi 19 cela veut dire que quand on est vacciné on peut être contaminé du virus on peut transmettre le virus on peut faire même un co vide mais un co vide à minima ou vraiment très modéré mais sans avoir une maladie importante qui vous amène à l'hôpital donc c'est déjà c'est très très important on peut être vacciné à jusque donc avoir notre deuxième dose mais attraper quand même oui tout à fait que ça va limiter un les comment une grosse charge d'hospitalisation et le développement de la maladie importante qui pourrait laisser voilà tout à fait donc que la vaccination c'est surtout pour éviter une charge hospitalière mais bon pas simplement charge hospitalière c'est pour éviter que les individus ne puissent faire des formes graves sévères de covi 19 et en mourir donc en principe on ne dit pas qu'on ne meurt pas parce que la finalité de la vie c'est venir et partir donc mais dire que on a quand même un pourcentage très faible d'en mourir quand on a été bien vacciné et voilà donc c'est très important à comprendre mais aussi il ne faut pas prendre la vaccination de manière isolée il faut continuer à conserver les gestes barrières tout ça les gestes barrières voilà les gestes barrières pas partout mais surtout comme on l'a dit en milieu clos où il ya une très grande promiscuité où l'air ne circule pas et comprendre et j'ai même attiré l'attention dans certains pays très rapidement qui qui met en place des ouvre-feu voyez-vous mais je leur dis mais quand vous mettez quand vous mettez en place on pense dans ce sens là il faut expliquer que parce que couvre-feu ça veut dire vous allez rester à l'intérieur de la maison et surtout pour les familles qui ont plus de moyens ils vont envoient des repas ensemble ils vont vivre ensemble ils vont laisser tomber le masque et là effectivement il ya plus de chances que surtout quand vous avez des enfants qui eux peuvent avoir le virus et qui ne ressentent qu'ils ne présentent aucun symptôme et donc ils peuvent transmettre aux parents donc c'est peut-être aussi un moment où il faut faire très attention étant la maison mais continuer à conserver les gestes barrières et ça c'est très important de comprendre ça il faut toujours expliquer et expliquer de manière à ce que les les populations comprennent et que ne pense pas que on a décrété un couvre-feu parce que on veut brimer on veut limiter les les libertés individuelles mais c'est simplement parce que on veut éviter la propagation de la pandémie alors que dire aux plus sceptiques qui disent que les vaccins ne servent à rien de toute façon puisque ça n'arrête même pas les variants ça n'arrête même pas la co vide et que finalement c'est des vaccins qui sont récents et il faudrait faire attention donc il ya beaucoup qui n'ont pas confiance dans ces vaccins parce qu'ils ont l'impression que c'est trop récent et que normalement on ne fait pas de vaccins aussi récents à une courte période que diriez vous savez vous savez oui mais quand on est face à des pandémies on a à l'intérieur de la pandémie des pandémies voyez-vous je vous le disais la dernière fois que les journalistes devenaient médecins épidémiologistes les médecins même ceux qui sont très lointains de la maladie explique tout le monde se met à expliquer les gouvernants prennent des décisions donc c'est vrai que il ya il ya une épidémie à des épidémies à l'intérieur de l'épidémie donc je crois que la vaccination est incontestablement un moyen efficace pour nous amener hors de ce problème mondial et qu'il faut conseiller il faut surtout expliquer on a je viens de le dire on a plus de trois milliards de personnes ont été vaccinées rendez vous compte que par exemple aux états unis 300 millions d'habitants il y a plus de 164 millions de personnes qui ont eu deux doses donc je ne crois pas que les états unis d'amérique sont en train de sacrifier leur population donc je pense que c'est vrai que voilà c'est toujours c'est toujours ça aussi une épidémie à tout le monde chacun à dire mais je pense qu'il faut garder le cap et de dire à la population et surtout d'expliquer le plus simplement que la vaccination est un outil important que nous avons aujourd'hui face à la providence il faut peut-être dire aussi parce que j'ai entendu parler que c'est ces vaccins les comment les composants de ce vaccin existent depuis plus de 20 ans à peu près c'est pas c'est pas aussi nouveau que ça qu'est ce que vous en dites écoutez écoutez la recherche avance les gens travaillent surtout dans les pays développés ils sont même parfois en avance vous savez le débat qui se passe aujourd'hui aux états unis qu'on appelle la recherche de gains de fonctionnalité de fonction c'est aussi ça c'est à dire que les chercheurs travaillent toujours en avance quand ils ont des virus ils essaient de leur de les rendre plus 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 virilents et essayer de 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 mettre en en au point des vaccins par rapport à celui donc les gens travaillent mais pour travailler effectivement plus de moyens vous savez le président trump en le veuille ou pas a mis des milliards de dollars pour que en moins d'un an on puisse développer ses vaccins c'est à dire qu'il a donné de l'argent public au secteur privé pour développer le vaccin donc il faut des moyens mais les moyens ne suffisent pas il faut aussi les ressources humaines les ressources techniques des gens qui et aussi l'expérimentation c'est pour ça bien sûr mais 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 aujourd'hui on a plus de trois milliards de personnes vaccinées c'était vraiment on pourrait dire s'il y en a certains qui parlent vous appelez au récalcitrant de d'avoir confiance d'aller se faire vacciner comment vous appelez au récalcitrant oui bien sûr il faut il faut en tout cas surtout surtout les personnes qui sont vulnérables les personnes âgées à plus de 60 ans des personnes qui ont des comorbidités et puis les personnes qui travaillent dans des conditions où ils peuvent soit attraper le virus ou alors transmettre le virus à d'autres c'est à dire les personnels de santé et bien d'autres 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 services je pense qu'il faut mais il faut simplement je pense le il ya peut-être un déficit d'explication de la manière la plus simple pour les amener à comprendre que le vaccin est utile qu'il y a très peu d'effets secondaires même s'il peut en avoir un sur un million ou un ou 100 sur 100 sur un milliard c'est vraiment très négligeable il faut quels sont ces effets secondaires par exemple moi j'ai pu avoir un peu d'étourdissement pendant quelques minutes puisqu'on dès qu'on a la première vaccination on reste en observation 15 minutes mais voilà on a un peu mal on est un peu dans un état févreux pendant 48 heures c'est ça est-ce qu'il ya d'autres effets secondaires vous êtes encore là vous êtes en plein sport vous êtes donc il n'y a pas de souci je veux dire qu'un médicament c'est un médicament un médicament n'est jamais sans effet secondaire et pas pour tout le monde chacun de nous réagit de manière différente soit une vaccination ou à la prise d'un médicament donc c'est ça fait partie même je pense qu'il ne faut pas non plus mettre trop en valeur des effets secondaires qui sont parfois négligeables vous avez eu un peu de fièvre un peu mais après quelques jours vous êtes en forme vous savez moi j'étais en sixième à l'école militaire préparatoire général leclerc on nous donnait un vaccin qui s'appelait le tab et donc ce vaccin là nous étions très jeunes on avait 11 ans 12 ans mais nous avions une épaule comme ça et c'était vraiment je vous rappelle c'est c'est vraiment la première grande expérience d'une d'une vaccination par terre et donc mais finalement ça ça nous a gardé longtemps oui bonne santé et en tout cas j'ai quasiment rien senti du vaccin une question à ces pratiques en afrique où peut-on aller se faire vacciner est ce qu'il ya que les hôpitaux ou bien non cela dépend des pays à des pays qui ont ouvert des centres de vaccination et qui sont bien qui sont bien identifiés il ya une information qui est donnée aux populations pour qu'ils sachent je sais que par exemple dans le pays où je me trouve au bénin les centres de vaccination il y en a plusieurs et qui sont ouverts 7 jours sur 7 qui sont ouverts du matin au soir ce qui sont dans la partie rurale est ce que les ong les associations relaient l'information également mais non mais une vaccination obéir une stratégie d'accord et les populations qui sont les plus à risque les populations vulnérables et comme je disais c'est pas les populations les petits villages d'une vingtaine de personnes ou trentaine de personnes comme ça se voit parmi dans nos dans nos pays où les gens vivent à l'air les gens cultivent et donc ce n'est pas cela qui sont prioritaires ce qui sont prioritaires ce sont les populations des très grandes villes d'abord les capitales les personnels de santé les personnes âgées et il y en a déjà très peu il ya 5% de personnes qui ont pu de 60 ans en afrique donc on peut le faire donc une campagne de vaccination à des stratégies et donc voilà il faut dans la capitale à poteau nous il ya plusieurs centres qui fonctionnent 7 sur 7 voilà et qui sont ouverts du matin au soir vous pouvez aller à midi à 13h à 15h à 7h du matin vous aurez votre votre vaccin sans aucun problème d'accord donc on arrive à la fin même même des unités mobiles de vaccination voilà c'est ce que je voulais savoir oui on arrive à la fin de l'émission docteur impélé je voulais savoir quelles sont les dernières recommandations de l'om s est ce que l'afrique est telle sur haute vigilance concernant la progression de kovid ou bien ça se stabilise non non là c'est pas stable je l'ai dit nous avons évité jusqu'à ce jour nous avons été épargné d'une pandémie massive quand je vous dis 170 mille morts en afrique vous voyez un petit pays entre guillemets comme la france 65 millions d'habitants plus de 120 mille décès dont vous comparez que l'afrique qui a 1 milliard 300 millions d'habitants c'est 170 mille décès 6 millions un peu moins de 7 millions de cas donc vous voyez que l'afrique a été jusque là épargné et donc il faut continuer pour rester vigilant pour renforcer nos programmes de reflux des ripostes il faut avoir des stratégies de plus en plus avec l'expérience de plus en plus affiné à plus en plus adapté mais aussi expliquer et avoir une stratégie de communication et même dans le cas de la vaccination ou même du port du max de changement de comportement voyez donc c'est très important d'avoir une stratégie bien bien en place et moi je je conseille de plus en plus les pays de mettre en place un programme national de lutte contre la covi 19 ce qui a été fait pour plusieurs maladies et notamment dans le cas du sida un programme national qu'est ce que vous voulez dire par là ça se déploie comment ben un programme ben on le sait on sait le faire on a des programmes nationaux de vaccination de lutte contre le paludisme on sait ce que c'est un programme et donc je pense que nous sommes arrivés à un moment où je crois qu'il est important de mettre en place un programme des programmes nationaux de lutte contre la covi avec toutes les composantes que ça soit prise en charge épidémiologie la communication je pense que il faut renforcer la coordination mais pas une coordination avec beaucoup de monde qui discute mais toute une action basée sur la connaissance la connaissance qui change chaque jour de ce virus et donc je pense que en mettant en place un programme national de lutte contre la covi 19 les choses se ressentent mais on resserre les taux vis-à-vis de la covi du virus pour avoir des stratégies adaptées et pour que tout le monde chacun ne se lève pas matin quelle que soit sa position pour prendre un texte pour dire ceci que ça soit un peu voilà je pense que considérer qu'actuellement il n'y a pas une une sensibilisation ou une prise en charge efficience si ça existe mais dont dans tous les cas il faut toujours renforcer il faut aller dans le sens surtout de renforcer mais d'adapter et d'affiner les stratégies voyez les stratégies d'il ya un an ne sont pas les mêmes aujourd'hui aujourd'hui nous avons la vaccination donc il faut par rapport à la vaccination également décrire déployer tout un ensemble de l'activité qui consiste à faire que les africains doivent se faire vacciner voyez vous et donc bien sûr dans le respect de la dignité de respect des droits de l'homme et tout donc voilà je pense que c'est ça que j'appelle mettre en place un programme national de lutte contre le sida avec les moyens une meilleure coordination maintenant il peut avoir au dessus du programme national comme cela a été pour le viacida ou d'autres maladies avoir un conseil national qui lui en ce moment là donne les moyens financiers et donne l'orientation politique et permet aussi de regarder d'évaluer les résultats atteints par le programme national le programme national au quotidien c'est c'est ce c'est cet ensemble de personnes ressources techniques et à la lutte contre la provie 19 et c'est ce que j'essaie de prévoyer nous il faut il faut apprendre de nos de nos expériences du passé de nos chèques et de nos succès on peut pas ne pas prendre en compte ce qu'on a fait durant la grande bataille et qui encore là contre le viacida c'est c'est vraiment lui la pandémie qui a été aussi sérieusement justement est ce que vous pensez que la co vide éclipse les autres les autres maladies mais tout à fait il a fait de par les mesures est ce que vous pensez qu'il ya une coupure même par rapport à ça qui qui sont en tout le système de santé et tout le système de santé et même l'économie enfin tout est tout est un peu tout est remis en cause à cause de moi je dis la pandémie de l'acovic est une pandémie déroutante c'est à dire bon voilà tout est un peu dans un sens de dessous dessus et et donc nous devons rapidement reprendre la main voyez l'économie que les systèmes de santé sont en souffrance à cause de la pandémie que les ministères de la santé donne plus de temps la couvrir alors qu'il ya d'autres problèmes de santé les hôpitaux sont organisés par rapport à la santé on a des tests pour faire la corrige mais on n'a pas des tests pour faire le diagnostic du viacida ou de faire la tuberculose on a au cours vers le vaccin contre la pauvre vide mais il n'y a pas assez de vaccins pour pour vacciner les enfants contre la rougeole et on a des épidémies de rougeole qui apparaissent dans tout ceci vraiment que les ministres de la santé soit à la fois responsable mais surtout d'une grande sérénité pour prendre la santé comme un tout pas simplement la pauvre vide mais gérer un système national de santé ce sera la meilleure réponse à la pauvre vide merci docteur pierre impélé de nous avoir donné cet état des lieux du covi et puis aussi la sensibilisation des variants et des vaccins alors il est chez vous à côté nous comme à bras à ville 11h15 ici à paris il est midi 15 merci d'avoir donné de votre temps ce matin pour pour répondre aux internautes qui ont besoin de ces de ces questions et réponses également alors cher cher internaute vous avez peut-être un dernier mot non non c'était pour vous pour vous remercier et vous dire aussi que je coordonne je coordonne le le groupe africain de veille covid 19 qui est attaché à l'académie nationale de médecine de france et donc nous travaillons véritablement tous les jours analyser toutes les informations qui nous viennent de partout en afrique et que nous allons probablement bientôt sortir avec l'académie nationale de médecine des recommandations pour pour notre contribution à la réponse que les la plus part des pays africains ont mis en place ou vont renforcer davantage dans les prochains jours merci de m'avoir invité je reste toujours à votre disposition en cas de besoin merci et puis on vous attend pour ce rapport qui viendra et puis bon cher internaute vous l'avez bien compris allez vous faire vacciner vous aurez juste je sais pas une petite comment une petite baisse de tension pendant 48 heures avec un doliprane ça ira et puis n'oubliez pas vous avez été vacciné j'ai eu mes deux doses je suis là je suis vacciné donc voilà et nous sommes là pour ce matin je peux témoigner donc mais en ayant mes deux doses justement dans des endroits de fermer j'utilise mon masque les barrières et puis le gel le savon toujours important et n'oubliez pas même si on l'a effectivement ça ne veut pas dire que on ne peut pas attraper la coville mais ça veut dire tout simplement que la forme ne sera pas aussi grave que les autres je vous remercie cher internaute d'afrique et les tv on se dit à très bientôt sur votre chaîne d'opinion à vous qui est à vous la parole pour ceci et puis on va retrouver notre ami collègue espérance très bientôt de retour de brazzaville merci au revoir merci professeur merci docteur merci au revoir